hey salut à tous c'est le vauverge web alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo que tout le monde attend sûrement j'en ai pas parlé ni rien mais je pense que vous allez apprécier car j'ai fait deux vidéos je pense deux vidéos de maillot j'ai fait un pari et un fc barcelone et vous avez adoré celui ci de paris donc j'ai décidé de commander de commander l'ensemble du paris saint germain de la saison 2019 donc voilà on va commencer on va mettre de côté le maillot et le short je voudrais m'excuser aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo et malheureusement qui n'a pas eu la vidéo concours des concours parce que déjà de 1 les montres j'ai reçu que les casio et les casio étaient en très mauvais état donc bah je pouvais pas me permettre de vous offrir des cadeaux comme ça les honnêtement les montres sont parti à la poubelle parce que très très mauvais état donc c'était pas intéressant donc le mieux c'est d'attendre un peu et le jour il y aura un concours je pense que ce sera un très beau concours donc c'est plié comme ça de base donc voilà il y a toujours des bouts de ferraille il y a toujours ça c'est incroyable c'est genre du système d'agrafes mais des grosses agrafes qui font des trous des fois mais ça va là c'était bien posé c'était juste on va dire posé juste fixé il y en a encore un de là là ça va c'est rien c'est juste ça on tire dessus et c'est fini voilà voilà alors il se présente comme ceci donc écrit paris donc voilà la paire de chaussettes euh je les trouve petites mais enfin petites non en vrai non euh ils sont pas mal je sais pas ce que c'est la pointure parce qu'il y a jamais de pointure sur des chaussettes comme ça et il n'a jamais d'étiquette non plus à l'intérieur pour savoir quelle taille c'est mais euh en fait euh j'ai pris taille XL malgré que je fais du L là le maillot je le trouve est taille euh est taille XL donc euh donc pour les maillots comme ça je pense prendre la taille euh la bonne taille en fait si vous faites du L ou quoi bah prenez votre taille prenez pas au dessus c'est très bien en fait là c'est une paire de chaussettes je vois pas de défauts c'est ils sont très bien reproduits peut-être à part le logo mais après c'est une paire de chaussettes ça doit pas être dans le détail après je les ai jamais vu en vrai les chaussettes ou quoi là je vois qu'il y a une couture juste ici blanche vraiment ça fait dégueulasse mais bon allez on a payé ça va être 17 euros je crois si je ne me trompe pas on va pas s'y plaindre ouais alors on va passer au short bon moi je vous avoue que j'ai déjà vu le maillot pas le short mais le maillot je l'ai vu euh je vais vous expliquer ce que j'aime pas hop alors déjà déjà je l'ai mis à l'envers donc toujours pas d'étiquette à moins que non juste une étiquette pour dire la taille donc c'est bien du xl vous pouvez le voir voilà voilà là j'aime jamais les nœuds je sais pas où ils font l'air même en plus les lacets c'est de très très mauvaise qualité je vais vous faire voir c'est vraiment sur le FC Barcelone ça faisait ça c'est vraiment de la qualité très médiocre je vais vous expliquer pourquoi voilà ce que ça fait en fait on détache le lacet et c'est vraiment de la qualité de la très mauvaise qualité mais après ça ça peut changer ce qui est nul aussi c'est que vous voyez c'est fait comme ceci et là je vois qu'il est déjà craqué en fait quand vous allez serrer le short vous allez craquer tout ici mais c'est très mal fait en fait c'est très mal conçu donc on va passer au logo moi je sais que les logos cette fois ci sont très bien fait donc enfin après au short je n'ai pas regardé spécialement mais voilà j'ai plusieurs maillots Paris et en fait il y a toujours je ne sais pas si vous allez le voir là la marge la marge noire qui est juste ici jusqu'au orange là est très grande comparé à celle du haut il n'y a pas beaucoup de marge noire donc du coup voilà et dans le vrai ce n'est pas du tout comme ça le logo Jordan je le trouve affreux il est vraiment très mal fait j'ai déjà vu le vrai maillot je sais à quoi il ressemble j'ai un maillot Paris juste ici que je vais vous montrer c'est le vrai c'est un maillot Jordan je vais vous faire voir ça tout de suite le logo est beaucoup plus petit donc c'est celui là la saison là le logo est beaucoup plus petit et il se trouve comme ça les détails de la main ils sont très bien faits vous voyez et voilà c'est beaucoup plus fin là on fait la comparaison il n'y a pas photo donc très gros les détails de la main on les voit bien sur le vrai et le faux ben voilà enfin je dis un faux mais en vrai ce n'est pas un faux c'est une contrefaçon les logos le vrai à droite le faux à gauche ben on voit que il y a une meilleure application déjà le Paris ben le Saint-Germain avec le Saint-Germain on voit une une meilleure qualité sur le vrai après c'est logique donc voilà vous pouvez faire les différences du logo je sais si c'est un vrai donc les logos après je trouve que ça passe pour une fois ben bien sûr c'est pas c'est pas ça mais je trouve que ça passe pour une fois on va passer pour le maillot donc on reçoit ceci avec ce que je ne l'ai pas vu non plus alors voilà c'est tous les nouveaux maillots pour donner mon avis sur ces maillots le maillot que j'aime le moins c'est peut-être lui du Real de Madrid en fait c'est toujours identique c'est juste les couleurs des côtés qui changent généralement on va passer au maillot donc accord live limitless je bouge un peu la caméra pour que vous voyez bien donc donc voilà là c'est le petit le je ne sais même plus comment ça s'appelle bon je suis du robot tant pis je ne l'ai pas en tête je ne sais même plus comment ça s'appelle il s'est tombé c'est pour voir si le maillot en vrai il est conforme mais voilà alors le accord live limitless il est très bien floqué il n'y a pas de plis je sais qu'il y avait un pli sur un maillot que j'avais commandé je crois que c'était sur lui du FC Barcelone et je ne l'ai plus le maillot c'était tout des cadeaux quasiment tout ce que j'ai commandé tout ce que j'ai fait en vidéo j'ai quasiment plus rien parce que c'est souvent des cadeaux j'offre tout donc voilà on va passer au logo directement donc logo Jordan dont je vous ai expliqué tout à l'heure je le trouve très gros très mal fait mais ça va c'est raisonnable on passe à l'intérieur donc ça donne ceci Jordan XL 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 Made in Thaïlande fabriqué en Thaïlande donc c'est pas vrai Made in China est fabriqué en Chine donc là vous avez le flocage Paris vous pouvez voir qu'il est très bien fait franchement voilà et vous avez aussi un petit flocage juste là à l'arrière du maillot marqué Paris et au niveau des coutures vous voyez juste ici il faut que la mise au point se fait c'est vraiment sale, c'est mal fait donc voilà le logo Paris et juste là toujours le même avis très gros très grosse marge là très petite en haut à droite pendant un moment c'était ici qu'il y avait une petite marge je vois que là ils essaient de se rattraper ils ont un truc plus propre après pour vous faire voir aussi par rapport au logo excusez-moi comment dire je vais vous faire voir d'un vrai et de celui-là en fait vous voyez c'est tout lisse c'est vraiment fait vite fait on voit que c'est fait vite fait quoi alors que sur le le vrai vous voyez en fait vous avez le logo et ce n'est pas lisse en fait c'est vraiment une couture en plus là c'est une couture on sent qu'il y a une couture mais c'est beaucoup plus fin alors que là c'est beaucoup plus gros j'ai encore un autre maillot je vais vous faire voir c'est aussi un vrai c'était le maillot de l'année dernière en ligue des champions je vais juste vous faire voir le logo donc c'est celui-ci mais voilà vous voyez bien la différence au niveau de la qualité donc ben voilà quoi je n'ai plus trop rien à dire j'ai pas fait de flocage au maillot l'arrière se présente comme ceci c'est tout banal j'ai pas fait de flocage je vois qu'il y a pas trop de défaut pas de défaut là un fil un fil ici que je viens d'enlever c'était pas prévu mais je l'ai enlevé donc voilà je vais en mettre ceci donc pas d'étiquette je crois ah si alors fabriqué même là c'est pas la même chose ça dit fabriqué en Thaïlande déjà madine salvador fabriqué au salvador donc voilà j'ai plus rien à dire par rapport au maillot donc là il y a pas trop de vidéos prévues euh ouais non il y a pas trop de vidéos prévues faut attendre un tout petit peu pour que je refais des commandes euh il y a eu quelques soucis donc euh c'est pour ça donc j'ai pas pu trop commander euh mais j'espère que des vidéos vont arriver et là il y aura celle là je pense que je vais la laisser un tout moment et voir après ce que ce que je commande et je voudrais aussi euh euh dites moi en commentaire quel nom de chaîne je peux mettre car euh là j'arrive pas à changer mon nom de chaîne et euh sauf qu'il y a une personne qui fait exactement pareil comme pareil euh fait des unboxing c'est et malheureusement en fait au début que j'ai créé cette chaîne je pensais pas que euh bon ça allait marcher la chaîne mais là actuellement j'ai 136 abonnés je pense que ça va continuer à monter donc j'aimerais pas euh avoir tout le temps le même nom de chaîne que bah bah le Vover et je vous invite aussi à aller regarder euh ses vidéos il fait plein de vidéos c'est très intéressant donc je vous invite à aller regarder ses vidéos donc voilà donc c'était le Vover Dweb je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez ciao ciao et